Salut salut les gars, Ariane Moucho, vous êtes sur Ivoire TV 5, vous voyez, nous sommes actuellement là, c'est la canne qui est, c'est la canne qui a la mode, donc tout ce qu'on va dire là, ça parle de ballon, de Côte d'Ivoire, de football quoi, voilà, on voudrait savoir, entre la Côte d'Ivoire et le Bénin, qui peut remporter la Coupe d'Afrique des Nations, alors, donnez vos avis en commentaire, aimez la vidéo, abonnez-vous et suivez-nous pour connaître la vie des autres, entre le Bénin et la Côte d'Ivoire, quelle équipe peut remporter la Coupe d'Afrique ? Entre le Bénin et la Côte d'Ivoire, bon, seulement c'est le Bénin, parce que le Bénin, ils sont capables de ramener la canne chez eux-là, ils sont trop bons, ils sont trop bons, ils sont trop bons, ils ont ça même, voilà, ils ont ça même, voilà, ils sont capables, non, ils sont capables, 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 ils sont capables tu en virais à la main gauche. La Côte d'Ivoire cette année, la Côte d'Ivoire doit rapporter la coupe. Pourquoi ? Vraiment, la Côte d'Ivoire doit gagner cette année. Toi, rapporter la coupe. Parce que c'est la Côte d'Ivoire. Merci. Côte d'Ivoire, Benin. Qui rapporte la coupe ? Benin, les Ivoiriens ne sont pas trop ça. La sélection n'était pas trop zéro. Ils ont laissé chez Vino, les mouvements. Moi, ça ne m'a pas plu. Les pépés, tout ça ? Non, les enfants n'ont pas d'expérience. On a bien un vieux pour sensibiliser les mouvements. Les périls, les périls, les périls, les périls. Tu vois, non ? C'est con. Nicolas, pépé, c'est un enfant. C'est les vieilles mamides qui font de bonnes choses. Les Nouveaux-Léves ne sont pas trop ça. Merci. La Côte d'Ivoire et le Bénin, Quelle équipe peut remporter la Coupe d'Afrique ? Voilà, seulement sur la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire a déjà deux cannes. Et le Bénin, ils n'ont rien. Le Bénin, c'est un bon boi. Le Bénin, c'est un bon boi. Il y a ça. Voilà, voilà. Concernant l'équipe, le Bénin est une bonne équipe aussi ? Bénin, non. Pas de bonne équipe. Qu'est-ce que vous faites penser que la Côte d'Ivoire a peut-être compétit la Côte d'Ivoire ? Ils sont forts. On a deux cannes. Voilà, on a plein de joueurs, comme les barbés, les vignyaux, etc. Voilà, tout ça. C'est normal, comme ça. Avec ces joueurs, la Côte d'Ivoire a peut-être comporter la Côte d'Ivoire ? Oui, oui. Ouais. On a froid, on vaut. D'accord, merci beaucoup. Ouais, ouais, merci beaucoup. On voudrait savoir, entre la Côte d'Ivoire et le Bénin, c'est quelle équipe qui va remporter ? Ah, c'est la Côte d'Ivoire. Comment t'attends ? Là, c'est les éléphants gants, ça même. Un des éléphants gants, Bénin peut même pas même. Ah, vous connaissez ? Pourquoi Bénin peut pas ? Ah, non, Bénin peut pas même. Ah, Bénin peut pas même. Côte d'Ivoire là. Ouais, où ben ? Elle a des premiers. Bénin, ils ont des beaux joueurs. Non, là, c'est pour un vrai jeu. Elle a des masses gradées, les cités. Elle a des trop beaucoup même. Elle peut pas. Ouais. Elle a trouvé, j'ai même familial. Hé, on dit là. Entre la Côte d'Ivoire et le Bénin, quelle équipe peut remporter la Côte d'Afrique ? Merci, merci pour votre question, que vous me posez. En fait, concernant la victoire, c'est quand même le vainqueur de la Côte d'Afrique. Parce que, sur le plan de forme, la Côte d'Ivoire est déjà plus en forme par rapport à l'équipe béninoise. Et encore, sur le plan de... Comment j'appelle là ? Au niveau de... On a déjà déjà derrière la Côte d'Afrique plus de deux fois. Donc, on vit cela. Je pense que la Côte d'Ivoire a bien parti pour remporter la Côte d'Afrique par rapport à l'équipe béninoise qui n'a même pas de vedettes et qui n'a jamais remporté la Côte d'Afrique. Donc, pour l'heure, je pense que... Au niveau du vainqueur, c'est le pays... Comme mon pays, c'est la Côte d'Ivoire qui est parti pour être le vainqueur de la Côte d'Afrique. Mais les bénos, c'est une bonne équipe. Ils ont des bons joueurs. Oui, mais aujourd'hui, lorsqu'on se focalise un peu sur les pro-ivoiriens qui jouent dans les pays des Blancs, comme on le dit, en Europe, je pense que nos Ivoiriens encore jouent dans les grandes équipes. Et puis, on a les joueurs qui sont de la renommée. Au Bénin, on n'a pas pratiquement les grands joueurs qui sont connus, comme j'ai Vigneault qui joue en Europe, en Milancé, parce qu'on est assez palme. Et puis, nous, il y a quand même le petit, Max Gradel, je joue aujourd'hui, je ne sais pas si il est en France maintenant ou bien il est encore dans quel pays. Mais je pense que je ne peux pas finir de citer les joueurs. Mais, ce que je peux dire, l'équipe Ivoirienne a vraiment des bons joueurs pour pouvoir nous faire plaisir cette année. Jevigno n'est pas sélectionné pour jouer. Oui, je sais bien. Si il n'y a pas de Jevigno, c'est pour dire que c'est un de leurs mais ceux qui sont déjà là, comment je vais appeler, notre but actuel, est-ce que je peux demander un peu au public de me prêter un peu le mot de bien non ? Bon, Kodia, Kodia, je n'entends Kodia. Bon, celui-là aussi, qui a aussi dit une partie, mais je ne sais même pas où ils jouent. Celui-là, moi, tout le temps, je me pose des questions. Donc, en fait, c'est pour dire que on a quand même des joueurs qui sont bien partis pour pouvoir remporter cette année. Voilà. Merci beaucoup. Il n'y a pas de soucis. La Côte d'Ivoire, le Bénin, qui va remporter la Cannes ? La Côte d'Ivoire, le Bénin, le Bénin peut remporter s'il se rallie disons aux fétiches de leur pays. Mais la Côte d'Ivoire, s'il veut remporter la coupe, c'est que le président quand il s'est rallié, c'est qu'il a fait. C'est qu'ils ont fait depuis longtemps pour qu'il remporte la Cannes, 2000 ans, 2000 ans, pour pouvoir remporter cette Cannes. mais s'il ne veut pas s'y rallier, le président n'aura quitté le pays, parce qu'on sait que sans lui, on ne peut rien. Avec ceux qui ont sélectionné encore, ils savent ce qui se passe, ils avaient laissé nos joueurs, nous tous en aure, remporter la Cannes. ça m'a laissé les Gévinos, c'était sûr qu'on pourrait prendre la Cannes. Oui, c'était sûr. Avec les joueurs que l'on sait, ça n'aura pas la prendre. Ils ont encore oublié. Ils ont encore oublié. Parce que moi, ils ne comptent pas sur eux, moi, ils ne les supportent pas. Même si ici, ils voient un 100%. Ils voient un don de Goumé, ça ? Oui, ils voient un don de Goumé. Bon, merci beaucoup. La Côte d'Ivoire m'avait peut-être beaucoup d'argent, donc il n'y a pas pitié de... Voilà, on voudrait savoir entre la Côte d'Ivoire et le Bénin, qui peut remporter la Coupe d'Afrique ? Entre la Côte d'Ivoire et le Bénin, à mon avis, c'est la Côte d'Ivoire qui est mieux placée pour remporter la Coupe d'Afrique. Pourquoi ? Parce qu'on a plus d'individualité, on a de bons joueurs, talentueux, qui évoluent dans les grands championnats européens et dans le monde entier. Et puis, je pense qu'on a un bon parcours aussi. La Côte d'Ivoire vient de loin. On a eu plusieurs générations de bons joueurs. Et puis, Dieu merci, comme on a une terre de Bénin, on a toujours de talentueux joueurs qui font acheter de la Côte d'Ivoire. Je pense que l'équipe que nous avons actuellement est parée pour pouvoir atteindre au moins les cartes de finale. Donc, je pense qu'on a plus d'avantages au niveau, en tout cas, footballistiquement parlant, on a plus d'avantages que le Bénin parce qu'on a plus de talent individuellement. Et puis, collectivement, je crois que le coach sait à quel tas s'attelier parce qu'il a du pain sur la planche. Il a fait une très bonne sélection. Je pense qu'il va il sera à même de pouvoir mieux gérer ce collectif-là afin qu'il puisse produire un bon football pour pouvoir emporter la canne, bien sûr. vous pensez qu'avec les joueurs qui ont été sélectionnés, la Côte d'Ivoire a de fortes chances de remporter la Coupe, c'est ça ? Oui, c'est cela. Mais les Bénins, ils ont de bons joueurs. Oui, ils sont pas mal, mais ils font confiance à la Côte d'Ivoire. Ils font confiance aux footballeurs, ils ne voient rien. Merci beaucoup. Merci. Entre la Côte d'Ivoire et le Bénin, qui peut remporter la Coupe ? Bon, selon moi, la Côte d'Ivoire est mieux partie parce que la plupart de nos joueurs sont les plus sur le continent européen. Nous avons des pots qui sont sur le territoire européen et qui brillent. Donc pour moi, l'équipe qui pourra remporter la canne en 2019 la Côte d'Ivoire parce qu'on a beaucoup de joueurs expérimentés par rapport au Bénin. Non, c'est moi, c'est mon point de vue. Les Bénins sont de bons joueurs. Pas parce que la Côte d'Ivoire sont de bons joueurs, mais on peut les compter. Or, la Côte d'Ivoire, y compris du gardien jusqu'à l'attaquant est toujours en Europe par le Bénin à part Stéphane Cesseignan et quelques joueurs. Ce n'est pas si je n'ai même Stéphane Ivoirien après tout. Donc pour moi, entre le Bénin et la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est bien partie, est très bien partie pour remporter la canne. Voilà. Parfait. Merci beaucoup. Ok, passe. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, mademoiselle. On voudrait savoir, entre la Côte d'Ivoire et le Bénin, qui va remporter la Côte d'Ivoire cette année ? Bon, pour la canne de 2019, je crois bien que la Côte d'Ivoire est capable de la remporter cette année. De quoi ? Bon, parce qu'ils ont mis tout en leur possession les meilleurs joueurs des hauts championnats qu'on a déjà recrutés pour pouvoir remporter cette année la canne. Mais les Bénins, ils ont des bons joueurs aussi. Bon, pas de joueurs professionnels comme les Ivoiriens. Les Ivoiriens, nous avons les Lufritsa, les Bonnus Lufrits, les anciens qu'on vient de recruter tout dernièrement, les Nicolas Pépé et ils jouent dans les grands championnats. Pas comme le Bénin qui a un niveau très bas. C'est pourquoi je dirais que la Côte d'Ivoire a la possibilité de remporter la canne. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis gratif. On voudrait savoir entre le Bénin et la Côte d'Ivoire, quelle équipe va remporter la coupe ? Bon, c'est la Côte d'Ivoire qui va remporter la coupe parce que début 1992, on a gagné en 2019, en 2015, on a gagné ou quoi pas en 2019, on est favoris, on a une bonne défense, on a un capitaine sérieux. Je pense que la Côte d'Ivoire va gagner cette année, 2019. Mais les Béninois, ils ont une bonne équipe aussi, ils ont un bon capitaine aussi, pourquoi pas, ils ont gagné ? ils n'ont pas trop favoris, ils n'ont pas la bonne défense, ils n'ont pas un bon coach. Ok, nous, on a tout pour être le mieux, on a tout. Tiens, écureuil ne peut rien face à l'éléphant. Non, c'est trop petit même, on marche ici, on est trop fort, on marche ici. Merci. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, madame. On joue aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, on voudrait savoir, entre le Bénin et la Côte d'Ivoire, quelle équipe peut remporter la Côte d'Ivoire ? Moi, c'est la Côte d'Ivoire. Pourquoi ? Parce qu'un d'abord, c'est mon équipe, c'est ma patrie. Puis la deuxième de choses, lorsqu'on veut faire des statistiques, la Côte d'Ivoire est encore mieux placée sur le plan international que le Bénin. On n'a plus d'espérance que les gens pour lesquels. Même si on n'a pas plus d'espérance, je préfère ma patrie, c'est encore mieux que tout. Mais le Bénin a de bons jouets, une bonne équipe aussi. On n'en dit ce qu'on ne vient pas, mais l'équipe de la Côte d'Ivoire est mieux que celle du Bénin, que celle du Bénin, les gens pour lesquels je supporte mon pays. Donc, avec les jouets qui ont été sélectionnés pour cette Cannes 2019, vous pensez qu'on peut prendre la Coupe ? Oui, on peut prendre la Coupe et puis on va prendre la Coupe. Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci à vous. Moi, je crois que c'est la Coupe d'Ivoire. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une bonne équipe. Et les Béninins sont une bonne équipe ? La Coupe d'Ivoire, ils sont les grands joueurs, ils ont beaucoup de talents. Les Béninins ont beaucoup de talents. Non, je préfère la Coupe d'Ivoire que la Coupe d'Ivoire remporte. Vous pouvez entrer sur lesquels et amener la Coupe ? Bien sûr. Si l'entraîneur a choisi les joueurs, c'est parce que la Conférence a eu qui les a choisis. Je crois que non. cette équipe-là peut nous ramener la Coupe. Merci beaucoup. Ok, dis bien. Merci.